... Connaissez-vous l'i-swimming ? Cette pratique venue des pays nordiques se développe petit à petit en France. Incroyable mais vrai, un petit groupe de personnes le pratiquent en Morienne. Pour les rencontrer, il suffit de se rendre le lundi midi au lac de Villargondron. C'est dans cet endroit presque devenu sauvage en hiver, que nos quatre sportifs de l'extrême se lancent un défi. Se jeter sans combinaison dans une eau avoisinant les 0 degrés. Une pratique devenue courante pour Alain, qui a participé à la première édition des championnats de France en 2019. Il finit alors sur la plus haute marche du podium de l'épreuve 50 mètres Brasse. C'est une discipline qui s'appelle l'i-swimming. En France, ils appellent ça la natation hivernale pour l'instant. C'est une discipline qui a démarré en France maintenant il y a un an, quand la fédération française s'est en est emparée, avec les premiers championnats de France qu'on a eu à Vichy. Et sinon, c'est une discipline qui a officiellement une dizaine d'années, dont deux fédérations internationales ont été créées, l'ISA et l'IWSA, mais qui se pratique depuis plusieurs dizaines d'années dans les pays nordiques et la Russie notamment. Alors aujourd'hui, l'eau a été mesurée à 0 degré, donc ça a commencé à être vraiment froid. Par exemple, les championnats de France ou les championnats du monde se font à 0 degré, c'est vraiment la température minimale. En fait, quand on va rentrer dans l'eau, on va avoir une sensation de picotement très très fort, très violente, sur toute la surface de la peau. Ça va durer une à deux minutes. Et puis à partir de ce moment-là, on commence à être un peu mieux dans l'eau et à pouvoir profiter un petit peu de cette eau froide. Les bienfaits sont surtout après. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sensation de bien-être et d'apaisement. En fait, notamment la circulation sanguine va être accélérée pendant l'immersion en eau froide. Et donc du coup, ça donne pas mal de bienfaits médicaux après. Donc nous, on commence à avoir l'habitude avec la pratique. Donc on sait d'essayer les signes et puis on ne va pas jusque là. Donc du coup, ceux qu'on initie, on les prévient et on les surveille. Pour ceux qui ne sont pas initiés, on dit qu'on doit rester maximum une minute par degré au-dessus de zéro avant d'arriver à commencer à rentrer en hypothermie. Donc une eau à zéro degré, normalement, c'est quelques secondes avant de commencer à rentrer en hypothermie. Donc il ne faut pas rester très longtemps. Si Alain s'entraîne autant, c'est qu'il a un objectif de taille. Participez au championnat du monde en Slovénie le 3 février prochain. Après plus de cinq minutes en immersion dans l'eau, Vincent sort enfin. Rouge comme une aigrevisse, il se rhabille le plus rapidement possible car la température extérieure est de seulement 2 degrés. Voilà, on est bonne ! Donc là, effectivement, j'ai fait 5 minutes 30 dans une eau à zéro degré, les environs. On peut voir, derrière moi, il y a la glace. Donc on est allé à un endroit où il n'y avait pas trop de glace. Voilà, donc il fait froid aussi dehors. On est à un avoyer soleil. Donc c'est un peu plus dur pour se réchauffer aujourd'hui. J'ai des brûlures légères au niveau de la peau. Je tremble et sinon tout va bien. Donc entre 37 et 35 degrés, le corps se tremble pour se réchauffer. Et en dessous, il ne veut plus trembler. Enfin, il ne tremble plus puisqu'il ne veut pas faire l'effort pour se réchauffer. Donc quand on est en dessous, il faut se réchauffer avec l'aide de vêtements, avec l'aide de personnes qui se prennent dans ses bras. Et il va se faire tout seul à partir de 35. Et puis après, c'est tout bon. Ça repart comme pour une semaine. Vincent, lui, prépare les championnats de France qui auront lieu à Saint-Moins le 29 février prochain. Et là, cette année, deuxième édition des championnats de France. Donc moi, je vais participer cette année. C'est pour ça que je m'entraîne, mais pas que pour ça aussi. C'est pour le bien-être. Ça booste la confiance en soi. Ça évite d'être un peu malade aussi. Il n'y a plus de rhume, plus de grippe, plus ces maladies-là. Il faudra environ 30 minutes après la baignade pour que Vincent cesse de trembler. Une pratique qui peut paraître extrême, mais qui ravit tous les lundis cette bande d'amis un peu givrée. Leur objectif, créer un club l'hiver prochain avec de nouveaux adhérents, afin de développer cette activité sur les secteurs moriennés et chambériens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada